Yo les soldats, c'est Alkaï du Battle Animation et on se retrouve aujourd'hui enfin pour un nouvel anime news Je sais ça fait 5 mois, mais bon, que voulez-vous, je n'arrive pas à rester actif Je suis revenu avec un tas d'informations, une suite pour Ochi no Ko, des informations sur la suite d'IQ, bref, y'a de quoi faire Et si tu kiffes le format, n'hésite pas à le liker et à le partager à tes potes Également, soyez à l'affût, un nouveau top opening va arriver, et d'ailleurs tu peux déjà participer Pour cela, il faut que t'ailles sur le site NetAnime, tu te crées un compte Et une fois connecté, tu vas dans la catégorie classement, et là tu rentres le numéro de l'opening Donc tu écris opening 1 dans la case titre, par exemple Et dans la ligne anime slash manga, tu rentres le nom de l'anime dont il est issu Et enfin, pour le code, tu mets BDA2023 Tu votes, et ce sera comptabilisé, t'as le droit à deux votes par contre Donc je compte sur toi pour voter Sur ce, ne perdons pas plus de temps, allons-y avec la vidéo Au niveau des suites annoncées, on démarre avec ce qui va sortir en octobre, donc pour l'automne 2023 Tout d'abord, le deuxième cours de l'anime The Ancient Magus Breed saison 2 sortira le 5 octobre Également, une nouvelle adaptation de la fin de l'histoire de Card Captor Sakura sortira le 13 octobre Et cet arc s'appellera Clear Card Une saison 2 pour Hypnosis Mike Division Rap Battle sortira en octobre également Et une seconde saison de 12 épisodes sortira en octobre pour The Eminence in Shadow Le 12 octobre exactement, on retrouvera aussi la partie de la saison 3 de Dr. Stone Et enfin, durant l'automne, on retrouvera aussi le dernier épisode de la saison finale de SNK Celui qui va donc clôturer l'anime Et d'ailleurs, quelques jours après le tournage de cette anime news On a appris que Tokyo Revengers et sa saison 3, Tenki Juhen, sortira le 3 octobre 2023 sur Disney Plus En 2024, on a pas mal de choses Classroom of the Elite va avoir le droit à sa 3ème saison Et ça sortira donc au mois de janvier E-Bike, Euphonium et sa 3ème saison sortiront au mois d'avril 2024 I-Card et sa saison 2 sortiront en janvier 2024 Courant 2024, sortira Sword Art Online Alternative Gun Gun Online saison 2 C'est actuellement en cours de production Et le staff est quasiment le même que la première saison Et la seiyou de Karen à la Slane est la même que durant la saison 1 Courant 2024, sortira aussi la suite de Mauka Kuku no Rezusei Par ailleurs, on aura la saison 3 de Eurocamp Et également au mois d'avril, on aura la partie 2 de la saison 2 de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Et sûrement aussi, on aura durant 2024 la nouvelle adaptation de Naruto Vous le savez, ça devait sortir initialement en septembre mais ça a été reporté Donc à mon avis, ça sortira en 2024 Et également durant cette année, on retrouvera la seconde saison de Megami no Café Terrasse Ensuite, les annonces qui n'ont pas eu de date mais qui ont été officialisées On a d'abord la saison 4 de Demon Slayer qui sortira On aura aussi un nouveau projet pour Gotobu no Anayume Qui va adapter les passages inédits du manga Donc les passages qui n'étaient pas adaptés dans l'anime mais qui auraient dû en faire partie On a aussi eu droit à un petit teaser vidéo d'annonce pour la saison 5 de Dead to Live Une saison 7 de MHA a aussi été confirmée avec un nouveau visuel de Deku en monochrome Goblin Slayer aura aussi une saison 2 Nier Automata version 1.1a aura le droit à une partie 2 Et enfin, les deux grosses annonces à mon sens Rose Zero a eu droit à un nouveau visuel pour sa saison 3 On n'a toujours pas de date malheureusement En revanche, voilà, on a un petit visuel bien sympa Qui met pas mal de personnages en avant, notamment des femmes J'ai hâte de pouvoir la regarder, ça va être trop trop bien Et enfin, la dernière information au niveau des suites Ochi no Ko aura bien le droit à une saison 2 Elle est en cours de production Mais pour l'instant, on n'a pas de date ni d'information pour celle-ci Et avant de conclure cette partie Je vous rajoute quelques infos qu'on a eues assez récemment Et donc que je m'empresse de rajouter à la vidéo Blue Exorcist va revenir avec une nouvelle saga Qui sortira en janvier 2024 Cette nouvelle saison s'appellera Blue Exorcist Chimane Illuminati Saga Ça a donc adapté le 6ème arc du manga Et ça fera donc directement suite à la saison 2 Mais à la vraie saison 2 qui s'appelle Kyoto Saga Les fans de l'anime et du manga vont donc être ravis Il y aura une suite canon à l'histoire originale Passons maintenant donc aux nouveaux animés qui ont été annoncés Allez on va maintenant parler des animés qui ont été annoncés Le 21 octobre sortiront les 3 premiers épisodes De l'anime Les Carnets de la Poticaire Je vous en ai parlé dans un short N'hésitez pas à aller le voir Il résume très très bien l'anime Et je pense à vous donner envie de le regarder Windbreaker va être adapté en animé On suit Haruka Sakura, un lycéen Qui arrive au lycée Fallin Qui est connu pour son taux de délinquance très élevé Son objectif est simple, affronter là-bas les meilleurs bagarreurs Et devenir le meilleur d'entre eux justement Mais cela va pas être aussi simple que prévu On se trouve donc ici avec un gros furio Et je pense que ça va être très très cool On a pas eu de trailer Mais sachez que le manga à tes côtés va avoir le droit à un animé C'est plutôt une bonne nouvelle J'avais lu le tome 1 et ça se lit plutôt bien Goldora qui va avoir le droit à un remake Ça ça va faire plaisir à nos darons Et je pense que c'est l'occasion pour nous de regarder ce classique Pas de date pour l'instant Changerie la Frontière est toujours prévu pour le 1er octobre Free RN également est toujours prévu pour la saison de l'automne Et sachez que le 1er épisode va faire plus d'une heure C'est une nouvelle mode j'ai l'impression dans le monde de la japanimation Les grosses productions s'offrent un épisode 1 de grande durée Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans Anime News Je leur ferai sûrement un short En tout cas c'est une bonne nouvelle pour le monde de la japanimation Et surtout pour Free RN Qui va donc s'offrir un démarrage luxueux Suicide Squad va avoir le droit à un animé Il s'appellera Suicide Squad Isekai C'est animé vers White Studio donc c'est plutôt cool Et on va y retrouver Harley Quinn et le Joker Qui vont en fait être transportés dans un monde parallèle Le canon ne casse pas trois pattes un canard Mais franchement ça a l'air plutôt beau J'ai hâte de regarder ça Et enfin on termine les nouvelles annonces au niveau des animés Avec Spice & Wolf qui va avoir le droit à une nouvelle version Un nouvel anime Qui suivira en détail le roman initial de Drew Ayakura Le remake a l'air sublime Et ça fait plaisir de voir que ce classique Va être mis au goût du jour On passe maintenant à la partie des OAV et films Et on démarre avec Gege Ge no Kitaru Qui va avoir le droit à un nouveau film d'animation Il sortira au Japon le 17 novembre 2023 Je vous avoue que là bas ça doit un peu mieux marcher qu'en France Par chez nous c'est pas hyper populaire Spy X Family vous le savez va avoir le droit à un film en décembre Et on a le droit à un nouveau visuel très très prometteur Ousama Rankine va avoir le droit à un film Ce sera la suite de l'histoire de Bogie On a pas encore de date ni de synopsis En tout cas c'est confirmé un film sortira d'ici peu Ça y est c'est officiel le nouveau film de Miyazaki sortira bien en France Le garçon et le héron sera visionnable en salle française Le 1er novembre 2023 Ça va être génial Première fois que je verrai un Ghibli au cinéma J'ai très très hâte Emacha aura le droit à un quatrième film Très peu d'informations pour l'instant Sachez juste qu'en tout cas ça sortira My Next Life as a Villainless aura le droit à un film également C'est prévu pour le 8 décembre au Japon Un premier trailer pour le film d'animation Riscal Does Not Dream of a Knapsack Girl Il vient être dévoilé Pour rappel ce film d'animation est le second film des deux projets de suite Annoncé l'année dernière C'est donc le deuxième film qui va adapter le tome 9 du roman Il sera diffusé dans les salles japonaises le 1er décembre 2023 Pas de date pour la France Allez on termine les annonces concernant les films Avec la révélation du titre du premier film d'animation IQ Qui va sortir Je vous le rappelle le projet IQ Final Comportera deux films dont l'histoire fera directement suite aux événements de la saison précédente IQ to the top Le nom du premier film est donc IQ Gomi Suteba no Kessen En gros c'est la bataille décisive des poubelles C'est donc Karasuno contre Nekoma qui sera adapté dans ce film Ça va être incroyable Et j'espère qu'il sera diffusé en France dans les salles Ce serait incroyable Pas plus d'informations pour l'instant Je vous tiens évidemment informé Affaire à suivre J'avais envie de vous parler du fait que la chanson Idol de Yo Asobi Vous savez l'opening de Ochinoko A battu tous les records Déjà il y avait eu plus de 100 millions de streams en seulement 5 semaines Mais maintenant c'est encore pire Ça a dépassé les 300 millions de streams seulement sur Youtube Prendez vous compte A l'heure actuelle il est sur Youtube encore le numéro 33 du top mondial des clips musicaux Prendez vous compte Il écrase absolument la concurrence alors que c'est qu'un opening d'anime C'est absolument incroyable Et sachez que ça me fait très très plaisir de voir ça Et enfin l'autre information dont je voulais vous partager C'est le fait que Kishimoto l'auteur de Naruto Va faire un one shot sur le personnage de Minato Alors pourquoi il va faire ça ? C'est parce qu'il y a eu un classement mondial des personnages Et le personnage qui est arrivé en première place Allait avoir le droit à un one shot Et en fait le personnage préféré des fans c'est Minato Alors est-ce que c'est vraiment le personnage préféré des fans Ou alors est-ce que les fans voulaient absolument l'histoire sur lui ? Je ne sais pas trop En tout cas c'est génial Pas de date pour l'instant mais Ça fait plaisir de voir que la partie Naruto continue à exister Et pas seulement Boruto Kishimoto reprend donc du service Voilà la vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura fait plaisir après autant de temps d'absence Personnellement j'ai kiffé la refaire Et j'espère même si je le dis à chaque fois Pouvoir retrouver un rythme convenable pour cette série de vidéos Et tout simplement pour les vidéos d'ailleurs En tout cas si tu l'as kiffé Fais-le moi savoir En mettant un petit commentaire Et n'hésite pas à aller checker mon TikTok Ça me ferait ultra plaisir On se retrouve très bientôt sur le bâton d'animation C'était Alika Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501